Et bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture d'un petit coffret Arceus, trouvable actuellement à intermarché pour un prix de 20€, donc ça vaut le coup, j'en ai pris qu'un, c'est la dèche en fin de mois, voilà, puis c'est ça, on en prend de 50, il y a beaucoup d'autres produits qui sortent ce mois-ci, que j'attends avec impatience, du coup, ben j'en ai pris qu'un seul, alors on va s'ouvrir ça et on va se régaler, on va voir ce qu'on va avoir dedans, voilà, comme ça on peut voir vraiment ce qu'il y a dedans, alors il s'ouvre de ce côté-là, c'est bizarre mais c'est comme ça, putain, alors il a pris cher, je vous préviens, je viens de voir, il a pris cher parce que les cartes, il y en a une qui est bloquée là et les autres sont en dessous, donc ça commence pas très bien, mais du coup, on a un magnifique hérissandre qui est là, ah d'accord, ok, avec le petit jeton, je sais pas comment il doit être de base, un petit moustillon et petit brindibou, on voit que c'est le pack légende Arceus, du coup, du jeu Pokémon Arceus, avec, du coup, moustillon, brindibou et hérissandre, les 3 starters qu'on a, avec un petit, du coup, jeton, et c'est pas un jeton de Kali, c'est un jeton Arceus, qui est très joli, le jeton est très joli, faut le dire, quand même, il brille de mille feux, il est très beau, bon, on va voir ce qu'on a d'autre, du coup, dans cette boîte, allez, on lui explose la tronche, on va retirer cette partie carton, oh la vache, ah mais moi, c'est tout en désordre, le truc qui s'explose dans tous les sens, c'est génial, oui, non mais c'est lourd en plus, enfin c'est lourd, parce qu'il y a plein de boosters, ah, alors ça, je le garde pas au moins, oh oui, ah ok, il y a plein, plein, plein de choses, alors, je sais pas comment ils ont branlé leur truc, c'est mal foutu, je vous cache pas que c'est mal foutu, c'est très mal foutu, allez hop, on ouvre ça comme ça, on balance ça, le bruit que ça fait, j'ai cru que j'avais creusé un chat, alors, on a quoi, du star étincelante, deux stars étincelantes, deux astros radieux et un point de fusion, ok, donc on va s'ouvrir ces boosters là, juste après, on met ça de côté, on a quoi, on a un petit livret qui est à l'envers, c'est cool, un petit livret, ah, c'est un petit bloc-notes, sur lequel on peut écrire deux choses, c'est sympa, et on a des autocollants, alors la boîte, je pense que je vais la garder en déco, parce que c'est joli, on a des autocollants Moustillon, Brindibou, des autocollants Arceus, qui sont tout à fait jolis, des magnifiques autocollants Arceus, voilà, pareil, ah bah, à nouveau, les trois starters, et là, du coup, et Ray Sandre avec Arceus, c'est sympa, on va revoir vite fait le petit calepin, alors, attendez, je suis même pas droit, voilà, on va s'aligner sur la carte, alors, désolé, je n'ai pas encore de tapis Pokémon, je ne joue pas encore normalement à Pokémon, putain, je vais foutre dans la cam, c'est vraiment l'ouverture du pot, l'ouverture à l'arrache, on va mettre ensemble les stars étincelantes, le point de fusion qui est tout seul, on le met là, on se réserve pour la fin, le point de fusion, je pense, et deux astros radieux, alors, le petit calepin qui est là, bah, du coup, que vous puissiez bien voir, voilà, c'est pour écrire ce qu'on veut dedans, c'est sympa, c'est sympa le petit truc en plus, avec, du coup, bah, les trois cartes promo qu'on a vues à l'ouverture, let's go, allez, on va s'ouvrir ça, on commence par lesquels, astro radieux ou star étincelante, c'est lesquels les qui sont sortis le plus récemment, je ne sais plus, star étincelante, c'est le plus récent, je ne sais pas, même si c'est astro radieux, moi, non, point de fusion, c'est trop bien, allez, on va commencer par point de fusion, dans l'oreillette, on me souffle, il faut commencer par point de fusion, on va commencer par point de fusion, l'oreillette est à côté de moi, quand même, allez, let's go, n'oubliez pas, du coup, je fais ces ouvertures en live retranscrites sur YouTube, donc si vous la regardez sur YouTube, c'est que vous avez raté l'ouverture en live, et c'est bien dommage, puisque c'est en live que c'est le plus intéressant, puisqu'on débriefe après, 1, 2, 3, 4, et je mets devant, je n'ai pas perdu la main, allez, on commence avec une petite énergie psy, découverte de l'aventurière, une petite écolière qui est vachement bien, puisque chez deux cartes, elle est pas mal, un petit Luxio, l'évolution de Lixie, un tournicoton, un Gobou, Gobou, il est trop cute en vrai, une sabelette, qui est trop chou aussi, un Charibari, Grimalin, et un Larvibule, du coup, je crois que c'est Reverse que ça s'appelle, comme ça, et derrière nous avons, ah, malheureusement, ce n'est qu'une cicrète, avec Corium, qui ne brille même pas, voilà, c'était déjà pas ouf, pour le booster point de fusion, je suis un peu triste, malheureusement, ah, bah sinon, on alterne, on fait un Astro Radieux, un Star étincelante, ouais, on va faire ça, on va alterner, et on terminera, du coup, par un Star étincelant, en espérant choper un petit Arceus, en espérant choper un petit Arceus, ce serait bien, c'est cool, Arceus, il est cool, ah, déjà, alors, on m'a dit, si c'est blanc, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un délire comme ça, si la carte promo, enfin, le QR code est d'une couleur, il y a quelque chose, généralement, alors, une énergie feu, un fortifiant obscur, un furisson, sachant que j'aime beaucoup l'hérisson, je suis content, chaussure de randonnée, un quizfish de Isui, un grelasson, un furéglon, oh, le Ponyta, il est beau, le Ponyta est magnifique, franchement, le Ponyta est magnifique, un pijaco, je ne suis pas très fan du pijaco, et oh, oh la vache, Karchakroc V, mais elle est magnifique, avec, ah, je vais mal compter, Régistine, oh, le Karchakroc V, elle est trop belle, elle est sublime de ouf, pourquoi, ah oui, on va faire ma côté qui fait la magnifique, mais oui, elle est sublime, alors, Karchakroc étant un de mes Pokémon favoris, parce que j'ai un, j'ai un crush sur Cynthia, voilà, je kiffe Cynthia, mais alors là, la Karchakroc V, elle est magnifique, allez, maintenant, on se trouve une petite star étincelante, et du coup, cette fois-ci, on a une QR code noire, donc normalement, on n'a pas grand chose, mais ça ne veut rien dire, il peut quand même y avoir quelque chose, je crois qu'ils ont fait ça, pour éviter que les boosters soient, soient, soient pesés, alors, une énergie plante, un casque marmite, noix de coco, Ami de Galar, Chenity, Agrimalin, Tauri, Crémy, j'aime beaucoup ce Pokémon, il me donne faim, chaque fois que je vois Crémy et Charmy, Etourni, Castornau en reverse, et derrière, nous avons, oh, Mimikivé, une petite Mimikivé, je vois, comme quoi, comme quoi, comme quoi, même le petit truc, en fait, ça ne veut rien dire, Mimikivé, alors, ma faim, ah, ok, elle coûte dans les 35 balles, en vrai, donc j'ai déjà remboursé, du coup, le pack, et 35, c'est pour péter le prix, c'est la 39, ok, bon, on va se ouvrir une deuxième Astorradio, si jamais on en ressort une autre, ce serait ouf, mais déjà, le Karchak Rock et le Mimikivé, ça fait le taf, ça, 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 ça fait le Kawar, comme on dit, ça fait le Kawar, ça fait le Café, allez, on continue l'ouverture, ah, cette fois-ci, c'est blanc, le QR code, 1, 2, 3, 4, et, let's go, allez, on croise les doigts, espérons avoir quelque chose à nouveau de bien, la petite mise au point, si tu peux te faire, s'il te plaît, ce serait cool, nickel, allez, plutôt bien, allez, une énergie, si, alors, un Mélokrik, pas très fin du Mélokrik, Fossil Inconnu, Arkeodong, Grelasson, Puréglon, Ponyta nouveau, qui est super bon, donc ça lui en fera un deuxième, pour faire un petit déconnit, un Pijacou encore, putain, mais c'est le même booster qu'avant, Arkeomir, et derrière, Galoppa en reverse, Galoppa aussi, super beau, franchement, les artworks de Galoppa et Ponyta sont super beau, et derrière, nous avons, rien du tout, un, un, Geryegle de Isui, bon, déjà, on a Cachacro, Camimiki, on va pas se plaindre, le dernier Astro Radieux, si on sort l'Arkeus, si on sort l'Arkeus, je pense que la première fois, j'avais gueulé dans le micro, je vais pas gueuler un petit peu, je vais gueuler genre, beaucoup fort, parce que, j'attends l'Arkeus, un nouveau blanc, ça sent bon, ça sent très bon, un, deux, trois, quatre, ça sent très très bon, on va toucher, on va toucher du bois, espérer choper quelque chose, alors l'énergie, alors, allez, mets-toi, Kaomi, Kaorin, pardon, je crois que j'ai Kaomir, prémonition de Margie, je ne connais pas Margie, casque marmite, un farfuré, allez, allez, un Talmorp, le Talmorp, franchement, ils sont classe, les Arkeus sont super beaux, que nos torts, je suis pas fan de ce Pokémon, mais il est mignon, Electek, Eoko, qui est cute aussi, un petit peu Eoko dans sa façon d'être, et Tropius, en reverse, alors Tropius, c'est pour moi, c'est un Pokémon appuyé useless, je trouve vraiment pas joli, et derrière, nous avons, ah, ah, et les câbles, elle est même pas brillante, ah, tristesse, 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 bon, enfin, on a quand même eu un Karchakrok, et un Mimiki, et, bah, franchement, ils déchirent la fougère, je vais pas m'en plaindre, ils sont vraiment super beaux, honnêtement, wow, je suis en train de chercher le truc pour le full screen, voilà, honnêtement, ils sont super classe, ah, merci, on m'envoie deux petites sleeves, pour les ranger, bah, il les mérite, franchement, il faudrait que j'aille voir un Mimiki, et comment il cote, mais je pense que je vais les garder, parce que, Karchakrok, j'adore, et Mimiki, j'adore aussi, donc, Mimiki, il cote pas beaucoup, non, ouais, voilà, mais après, j'aime beaucoup Mimiki, j'aime bien son histoire, et tout, il est trop cute, donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et ce live, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, salut à tous, Sous-titrage ST' 501